Et bonjour à tous et bienvenue dans On refait le film, le nouveau podcast audio de Picture Alcine. Comment ça va les invités ? Ça va super, ils sont tous très très chauds, ils sont au taquet. Alors bienvenue, c'est un nouveau format qu'on avait voulu lancer sur la chaîne, un format audio où on débat de cinéma, de séries, de popcorn avec des invités très cool. Et pour ce premier épisode, on a des invités de choix. Le premier n'est autre que Johan jusqu'à Mouvicture. Oh, il est bien aussi. Merci Flo. Merci. Voilà. Johan, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Oui, bonjour. Donc je suis Johan et non pas Johan comme Flo me vient de temps en temps. Et alias Mouvicture parce que j'ai un compte cinéma sur Instagram sur lequel je passe beaucoup de temps, je fais des critiques de films, où je parle d'acteurs et tout. Enfin bref. Un super compte en plus. N'hésitez pas à me suivre. Merci pour la pub. Alors oui, je n'aurais qu'une chose à dire, c'est abonnez-vous. Tous les liens seront évidemment dans la description. Exact. Notre deuxième invité est quelqu'un de qualité également. J'ai nommé Kevin Vauranger. Bonjour tout le monde. Kevin, pareil, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas. Ah, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Ça va là, le melon ? Mais monsieur est abonné de l'année, donc maintenant il se permet tout de suite. Non, il a spoilé. On le sait tous, c'est sorti. Et oui, c'est moi l'abonné de l'année, adorateur de chat, fan des picturales, scénariste et piètre réalisateur à mes heures perdues. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord. Très bon réalisateur, moi je maintiens ça. Je suis également accompagné de mes deux compères de toujours, Maxime Rodel, Thomas Andrésic. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci à moi. Bon, on ne va pas vous présenter, on vous connaît tous. Maintenant, tout sera le bol de vous. Ah merde. Vite fait, vous êtes chacun réalisateur, scénariste, un petit peu comédien. Vous avez plusieurs cordes à vos arcs. Bah ouais. Toi, t'es plus figurant. Tu vois, t'as un vrai talent de figuration dans les films. Bon, je vous propose de commencer avec une petite tradition qu'on mettra en place à chaque début d'épisode. Je demanderai à chaque invité de me parler, de nous parler du dernier film qu'il a vu. Vraiment le dernier en date qu'il a vu avant d'enregistrer ce podcast, qu'il soit bon ou mauvais et nous en parler. On va donc commencer avec toi, Johan. Quel est le dernier film que tu as vu ? Est-ce que je peux parler d'une série que je vais terminer hier ? Ah oui. Fais-toi plaisir. Ok, super. Parce que j'ai fini hier la série The English Game. Ah, sur le football. Une nouvelle série Netflix. Alors, sur le foot, mais vraiment, le foot a une très petite importance dans la série. C'est surtout une série qui va parler de lutte des classes, qui va parler des gentlemen de l'époque et de la classe ouvrière. C'est aussi une bromance entre deux gars qui jouent dans le même club. une histoire père-fils pour les deux héros parce qu'on suit deux personnages principaux dans la série. Et franchement, c'était une bombe émotionnelle pour moi. À chaque épisode, j'avais les larmes aux yeux. T'as explosé du coup, à la fin ? T'as explosé ? Oui, oui, vraiment, oui. Genre, le dernier épisode, quand c'était fini, j'étais en mode PLS parce que je voulais encore retrouver ces personnages et continuer à suivre leur histoire. C'est beau. Vraiment, c'est mon coup de cœur de l'année 2020 pour l'instant. J'ai eu pas mal de son retour dessus aussi. Des gens qui l'ont vu, apparemment, c'est plutôt cool. Ouais, capable. Ouais, très cool. Bonne retour. Il y a le tampon Monvicture dessus, c'est bon alors. En plus, ça vaut tout l'or du monde. Kevin, quel est le dernier film que t'as vu ? Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est The Gentleman de Guy Ritchie. Oui, évidemment. On ne représente pas Guy Ritchie et je trouve que c'est un film que j'ai adoré parce qu'il revient à l'essence de son style. C'est vrai, ça. C'est de l'essence ? C'est du carburant ? C'est des blagues honnêtes. On va te virer, on va te virer. Non, mais voilà, un super film. Après, quelques films de Guy Ritchie qui m'avaient énormément déçu. Je trouve qu'à part ces jeux de mise en scène qui sont toujours fidèles eux-mêmes, mais qui étaient assez décevants. Un film sur les gangsters avec un casting extraordinaire. On peut le souligner, le casting. Et surtout des acteurs assez méconnaissables. Il y en y en a un que j'ai eu du mal à reconnaître, que je n'ai pas reconnu tout de suite, qui est Colin Farrell, que j'ai adoré. Il était fou. Un film qui m'a, du coup, pendant deux heures, tenu assez en haleine, assez surpris par certains rebondissements. Donc voilà, j'entends aussi. Dans le pire des cas, moi, j'ai fini un film il y a un quart d'heure là. Si jamais, je ne sais pas si ça compte. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai vu le film Escape from Petrorea avec Daniel Radcliffe dedans. Et franchement, c'était ouf. C'était vraiment ouf. C'est tiré d'une histoire vraie. C'était pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Et du coup, c'est des hommes blancs qui se font enfermer en prison parce que, justement, ils sont contre l'apartheid. Et en fait, ils vont essayer de sortir de cette prison. C'est, allez, le prison break, mais des temps passés, tu vois. Et franchement, putain, Daniel Radcliffe, waouh. J'ai adoré. Adoré ce film. Il est beau, hein. Et t'as la tension. Et ah, tu stresses quand ils font des trucs et t'es pas bien avec eux. Et j'ai sûr qu'il fait le film. Voilà. Je tiens à dire qu'après Guns Akimbo, c'est quand même le deuxième film cette année avec Daniel Radcliffe. Oui. Ah, c'est 2020. Qui est plutôt cool. Oui, c'est 2020. Ah, je connais pas du tout. Ah, c'est 2020. Mais il en sort plusieurs par an, des films de Daniel Radcliffe, mais ils sont jamais très connus. C'est ça qui est cool. Et franchement, celui-là, enfin, ces deux films que j'ai vus de cette année, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. En même temps, Daniel Radcliffe, il a pas fait de grand rôle au cinéma, tu vois, ultra connu. Sinon, j'ai une reco, attends. Ah bah Maxime, vas-y, fais-toi plaisir. J'ai trouvé, bah j'ai vu un film il y a quelques jours, ça s'appelle Swallow. C'est un film indé. C'est l'histoire d'une meuf qui... Ah, mais t'as envie de le voir, mais t'inquiète, c'est pas une... Je vais rien spoiler dans ce que je veux dire. Ouais, en gros, c'est une meuf, c'est une femme au foyer et tout, et son mari, lui, il est très riche. Et elle, elle se fait chier chez elle et du coup, elle va commencer à avaler des trucs, elle va commencer à avaler n'importe quoi. C'est très bizarre. Et ça part en couille. Oh, le moment, c'est bizarre. Mais c'est très, très cool. Franchement, c'est très, très bien filmé. C'est un film de Carlo Mirabella Davis et j'adore vraiment ce qu'il fait, donc pensez le voir. Bah, Chris Principal, j'aime beaucoup en plus, comment tu peux le... Allez... Ouais, et il est... Putain, il est Bennett. Bennett, voilà, exact. Il ressemble à Jennifer Lawrence en plus. Ouais, c'est vrai. Jennifer Lawrence qu'on embrasse. Non, mais évidemment, si elle nous entend Jennifer, on pense à toi. J'étais en train de dire que je pensais justement que c'était avec Jennifer Lawrence, donc toi. Ah ! Il ressemble de ouf. C'est incroyable. Moi, hier soir, j'ai vu le film The Hunt, donc qui est un film assez particulier. Il y a un concept assez chelou, mais c'est un bon délire, un bon divertissement. C'est avec, je ne veux pas spoiler, mais il y a Emma Roberts qui joue dedans. Et une autre actrice qui, pour le coup, était un coup de cœur, mais vraiment, je l'ai trouvé incroyable dedans. Betty Gilpin. Plus son nom. Ah, elle est tellement belle. Oui, c'est l'actrice principal. Oui, Betty Gilpin. Oui, c'est ça, voilà. Incroyable. J'ai adoré son jeu, son personnage, c'est super. Donc The Hunt, c'est dans les recours. Bon, messieurs, je vous propose de continuer avec un petit jeu que j'ai préparé vite fait avec Thomas. C'est lui qui m'a un petit peu trouvé le concept. Ah, ok, d'accord. Parce que tu avais parlé, il y a eu du changement de jeu de dernière minute. Je me suis dit, merde, du coup, ça va être différent, mais bon, ok. Non, non, celui-là, tu as l'info. Ok, cool. Ce qu'on va faire, c'est le jeu qui s'appelle le film des invités, c'est-à-dire que vous allez créer tous ensemble un film. Là, vous me dites, quoi, comment ça se fait ? Mais on est en conflit, on ne fait rien. Je vais vous donner un thème imposé dans quelques instants et tous ensemble, vous allez devoir créer un synopsis, un petit peu à la manière du cadavre exquis, c'est-à-dire que je vais donner la parole à quelqu'un qui va commencer un synopsis, je vais le couper en milieu de sa phrase et quelqu'un d'autre va continuer comme ça pour avoir à peu près un synopsis d'un film. Est-ce qu'on est plus sur du synopsis ou plus sur du traitement ? Parce que ça dépend. Qui c'est qui joue ? Il n'y a que les invités ou il y a aussi Max et moi ? Vous jouez aussi, il y a juste moi qui est un peu le maître du jeu. On est à mi-chemin entre le synopsis et le traitement. Faites-vous plaisir dans les détails, mais il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Et ensuite, je vous donnerai donc un casting imposé avec des acteurs, des actrices que vous devrez dire, ok, ce rôle-là, ça sera cet acteur. D'accord, ça marche. Ok, du coup, le thème imposé, c'est un buddy movie, un film de potes, un film à duo. On va commencer et je donne la parole pour commencer ce synopsis à Kevin. Un buddy... Attends, redis, c'est quoi le... Vous devez imaginer tous ensemble un buddy movie, un film de potes, un film... Un buddy movie. Et tu vas commencer du coup, ouais, c'est ça. Commence un synopsis. C'est l'histoire d'un jeune et bel homme qui s'appelle Maxime. C'est pas du tout visé. Je vais m'arrêter là ou... Faut que je continue ? Ah, tu continues, c'est Flo qui dit... Continue tant que je te coupe pas. Qui est à la... à la recherche du... d'un objet, d'un artefact secret. Au début de l'histoire, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, on sait juste qu'il est jaune. Ok, Thomas continue. Le truc, c'est que Maxime va se mettre à faire beaucoup de recherches dans la bibliothèque de son lycée. Et il y a un bibliothécaire qui, en fait, le regarde tous les soirs et tout. Et il commence à avoir une liaison un peu étrange entre ces deux personnages. Ok, Johan, à toi. Le problème, en fait, c'est que les deux sont vachement attirés par tout ce qui est... Ah, c'est facile, je disais. Il n'y a rien. En un pont, il n'y a rien. J'ai allongé ma phrase au maximum. Ils sont très attirés par tout ce qui est automobiles. Et ils sont donc... Donc c'est des peufs, voilà. ...projet de créer une nouvelle voiture jaune, du coup. Ok, stop, Maxime. Et après, ils essaient de vendre cette voiture à McDonald's pour livrer des frites un peu partout dans les pays du tiers-monde parce qu'ils ont vraiment besoin. Et c'est comme ça qu'ils rencontrent justement Nelson Mandela qui s'était isolé sur une île déserte au fin fond de l'Afrique du Sud. Et ils sont devenus potes avec lui. Et après, le film part justement en trio-movie, tu vois, au lieu de duo-movie. Enfin, ils sont trois. Bah écoutez, c'est pas mal. On est sur une bonne base, une petite histoire sympa. Maintenant, le petit truc en plus, je vais vous demander de trouver un titre à ce film. Les roues du désir. Oh, putain. Ouais, pourquoi ça ? C'est un peu bizarre. Couleur jaune pourpre. Couleur jaune pourpre. Couleur jaune pourpre, ce que tu peux t'expliquer. Je sais pas, genre, tu sais, ça mélange et tout. Parce qu'il y aurait un mec qui serait un peu plus pourpre et tout, genre, tu vois, genre, il y aurait des tensions. On n'est pas sur une grande inspiration aujourd'hui, je vous le cache pas. Canary Cadillac, parce que la bagnoisse. Alors ça, c'est très chouette, ça. C'est un truc comme ça. Ça, c'est bien. Mais du coup, ils ont une voiture, c'est une Cadillac ? C'est ça, qui va sur l'eau parce que vu qu'il était sur une... Non, ça, Renault Kangoo. Vu qu'il était sur une île déserte, c'est une voiture qui va sur l'eau. C'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas sur la Cadillac qu'ils ont attaché, à chaque roue, ils ont attaché une tortue. Ah oui, comme Jack Sparrow, évidemment, comme Jack Sparrow. Putain, tu m'as grillé. Ah merde. Mais c'est pas mal, ça. Moi, je vote pour ça, franchement. Si ce jeu doit prouver... On va voir sur Canary Cadillac. Canary Cadillac, c'est super cool. Si ce jeu peut prouver un truc, c'est qu'on devrait abandonner toute velléité d'écrivain ou de scénariste. Si jamais j'ai pris des notes, j'ai pris des notes pour le prochain court-métrage. Et du coup, on a un casting, là, normalement. Ouais, juste pour les auditeurs que ce film sera tourné cet été. Ah, yes, ok. Casting imposé, du coup, on a, si j'ai bien noté, trois personnages. Maxime, le bibliothécaire et quelqu'un qui jouera Nelson Mandela. C'est ça. Je vous donne donc trois noms d'acteurs et vous devez les répartir comme vous voulez. Je vous donne un peu plus si vous voulez prendre quelqu'un en particulier. On a donc Steve Carell, Tom Cruise, Bill Hader et Stellan Skarsgård. Donc là, on va en choisir trois. On va en choisir trois sur les... Mais attends, il y a un problème, là. J'en ai donné en plus, c'est fait exprès. Oui, oui, oui. Pour faire le choix. Quel est le problème, Max ? Il n'y a pas de personnes de couleur pour l'année dernière. Et alors ? T'es là toute la difficulté. Acteur studio. On va faire une Robert Denis Junior, là. Qui jouera Maxime ? Alors, moi, j'ai juste une propa à l'avant qui peut être très intéressante. Moi, je dirais Tom Cruise en El Sol Mandela parce que dans le tonnerre sous les tropiques, il avait kiffé se grimer et être gros et tout. Et du coup, en vrai, je le vois bien en mode bas les couilles, foutez-moi en black, tu vois. Non, pour moi, Tom Cruise, c'est l'acadiac. Ah, donc c'est Mathieu qui parle. Il fait la voix l'acadiac, c'est ça ? Oui, bon, là, on est sur du K2000, là, clairement. Ah oui, c'est un bon... Moi, j'avais un duo Bill, Bill Rader et Steve Carell. Ouais, ça, ça se marchait, ça. Ça, ça marche écartement bien. On est sur un duo très comique, là. Ça peut être vraiment chouette. C'est ouf. Ouais, voilà. T'avais un peu pensé à Super Grave, en plus. Mais franchement, moi, je dis Tom Cruise en El Sol Mandela, il se fait grimer et c'est parfait. J'aime bien, Tom Cruise en voie de la voiture, en votre cas 2000. Mais la voiture parle, du coup ? Oui, du coup, elle parle. J'ai mieux, il fait la voix d'une des tortues accrochées à l'acadiac. Ah, oui, oui. On est sur les petites têtes, comme dans Harry Potter 3, là, accrochées à l'acadiac. Ah oui, il reste qu'il est venu. Donc, il y a qui comme avec là ? J'avais donné en plus Stellan Skarsgård, mais c'est vraiment pas obligé de l'utiliser. Ah, mais lui, il y a Mandela à fond. Oui, il est assez vieux, je pense. Il est assez vieux. Ok, on a notre joli film, donc Canary Cadillac avec Tom Cruise, Bill Hader, Steve Carell et Stellan Skarsgård. Ça sortira cet été dans les salles. Bah non, en fait, non, ça sortira pas. Non, du coup, au mieux pas, je pense. Mais attends, attends, il y a peut-être un moyen d'un truc. En fait, le mec s'appelle Nelson Mandela, mais c'est pas Nelson Mandela. Du coup, ça peut coller. Ah non, non, justement, c'est son nom, mais genre, c'est un homonyme. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme les mecs qui s'appellent Michael Jackson, alors que c'est pas du tout le même. C'est comme Patrick Chirac, là, dans les campagnes. C'est un mec qui avait énormément d'ambition dans la vie, et puis toujours, on lui disait « Ah, mais Nelson Mandela, il a fait de grandes choses et tout, et c'est pour ça qu'il est parti en déprime sur une île et tout. » Voilà, c'est ça. Là, il y a vraiment un pitch des films comiques. Ah oui, totalement. Totalement, franchement. Et tu sais, je suis sûr, à 100% que dans ce film, il y a une blague où quand il voit le mec, il se dit « Mais non, c'est pas possible, t'es pas Nelson Mandela, t'es pas noir. » C'est sûr qu'à un moment donné, il y a cette blague. Ah, ce genre d'humour. Tu sais, il y a une scène à la fin de la bande-annonce, après le titre, où ça fait « Votre nom, il dit Nelson Mandela, et l'autre fait « Non, mais votre vrai nom. » Tu sais, il y a un quiproquo là-dessus. Ok, c'est bien, on a notre film. Est-ce que ça vous a plu, ce petit jeu improvisé ? Non. C'est compliqué, purée. C'est un petit peu compliqué. Ça se travaille, l'improvisation. Ça se travaille. C'est pas facile. Moi, j'aime bien. C'est le début, peut-être que vous aurez une grande carrière en impro. Oh, putain. Voilà. Et que vous rattraperez les grands noms, tels Edouard Vert ou Kyron. Oh, peut-être. J'espère. Très grands noms. Putain. Bon, les amis, vous n'êtes pas sans savoir que sur la chaîne, on a dépassé il n'y a pas si longtemps les 2000 abonnés. Ah bah, bravo. On peut s'applaudir encore une fois. D'ailleurs, 2100, là, je suis. Ouais, 2100, même. Voilà, vous étiez beaucoup trop chauds, les abonnés. C'était incroyable. Pour l'occasion, du coup, on a sorti une vidéo qui était le quiz des 2000 abonnés, où on devait trouver l'abonné, avec un grand A, de Pictures of Things. Et on a donc organisé ce quiz pour retrouver cette personne qui n'est autre que Kevin. Eh oui, c'est donc Kevin. On l'avait spoilé un peu avant, mais c'est Kevin qui a remporté le titre, du coup, voilà. Bah, du coup, je propose avec vous de refaire un petit débrief de ce qui s'est passé avec ce quiz, vos retours, parce que Johan et Kevin, vous étiez tous les deux présents. C'est vrai. Vous avez pu y participer. Bah, Thomas, je te laisse la parole. Bah, déjà, justement, Kevin, un petit retour, toi, sur ta victoire. Comment tu vis cette victoire, voilà, dans la vie de tous les jours ? Est-ce que les gens t'accostent dans la rue ? Est-ce que t'arrives encore à vivre ? Voilà. Écoute, c'était très compliqué de garder l'anonymat jusque-là. J'ai mal au poignet, en fait. J'ai mal au poignet, parce que... Je sais pas ce que tu fais tous les soins. Non, non, non. Oh, non. Voilà, je suis, comme on le dit, un abonné premium. Ouais, voilà. Alors, je ressente le sujet. On parlait du quiz, pas de l'abonnement sur l'autre. Ah oui, totalement. Voilà, mais... Non, extrêmement fier d'avoir pu témoigner mon amour pour... Le dites pas. Pour Emmanuel. Pour Emmanuel. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une petite fin alternative qui était plutôt sympatoche, qui est présente dans la vidéo du quiz. N'hésitez pas à aller la regarder. Il se peut que Kevin soit tombé amoureux. Moi, on m'a dit, si tu dois faire un discours, fais le militant. Voilà. Ouais, c'est pas faux. C'est bien. C'est pas faux. Et bien, du coup, Johan, de ton côté, donc, t'as aussi pu participer au quiz. Malheureusement, c'est vrai que t'es pas allé jusqu'au final, mais... Quelle indignité. Oui, bah, t'inquiète, on va revenir dessus juste après. Est-ce que t'as un truc à partager dessus ? Est-ce que t'as plutôt kiffé cet événement ? Enfin, voilà. Franchement, j'étais super impatient de faire ça, de venir à cette journée. Ça s'est super bien passé. J'ai rencontré, du coup, plein d'autres abonnés que je connaissais déjà, mais par écrit, tu sais, avec qui je parlais à la rigueur sur Instagram et tout. Mais du coup, les voir en vrai, il faudra discuter avec eux. C'était trop bien. En plus, le quiz était super cool. Il était dur, il était dur, mais c'est normal. Pour un quiz avec plein de cinéphiles dans la salle et tout, plein d'abonnés de la chaîne, c'était normal. Mais non, j'ai passé grave à mon moment. Et en plus, vous avez grave bien aimé ça. Justement, Johan, je te coupe, mais t'as soulevé un point très intéressant. Et je voulais aussi revenir dessus. C'est le fait qu'au final, il y avait ce quiz, on était tous là, mais il y avait surtout l'objet de... Tu peux faire des rencontres, tu peux parler à des gens. Et surtout, tous les gens qui étaient présents, quasiment, ils vivent que de cinéma. Ils sont en mode arabe, on kiffe le cinéma. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vu pas mal de connexions se faire. Des gens qui parlaient à d'autres gens, de dire, « Eh, mais toi, je t'ai vu dans ce film-là. » Enfin, tu vois, des trucs comme ça ? Et c'est cool, ça. Pour la petite anecdote, je suivais ton compte Instagram, Mouvicture, et pendant le quiz, je suis vite allé sur Instagram, j'ai vu un post, et je me dis, « Tiens, je connais ce décor. » Mouvicture est dans la salle. Et du coup, j'ai essayé de retrouver l'endroit d'où la photo a été prise. C'est fou, c'est fou ce qui se passe. J'ai juste demandé... Il est venu à mon rang, il a fait... « Qui est Mouvicture ? » Non, mais ça donne mieux à des rencontres, et ça, c'est vraiment super cool. Franchement, c'était le but, en fait, de faire ce genre d'événements, et ça, je peux le dire, on en refera des événements. Tu vois, il y a des jeux, mais il n'y a pas que, en fait. D'ailleurs, justement, avant de pouvoir vous teaser le petit truc, vos retours sur le quiz, vous deux, sur vraiment le côté négatif. Il y a eu des soucis pendant ce quiz. Mais ce putain d'hélicoptère. Ah oui, ça fait partie du jeu. Oui, ça fait partie du jeu. Ce putain d'hélicoptère. Le quoi ? Ce putain d'hélicoptère. Ah oui, d'accord. Ah, mais ce sujet, elle a frustré tout le monde. C'est incroyable, en fait. Tous ceux qui m'ont dit « Il y a eu un souci, c'est l'hélicoptère. » C'est vrai. Non, à la limite, il y a eu le Iron Man aussi qui posait le souci. Oui, c'est vrai. Non, franchement, c'était son. Moi, j'ai trouvé Iron Man. Enfin, je trouvais ça intéressant parce que, justement, c'était un quiz difficile, et là, c'était une question difficile, mais si tu as suivi tous les Avengers, que tu les as vus récemment, tu sais répondre à cette question. Tu vois ce que j'ai envie de dire. Oui, alors, il y en a qui sont plus si mal au tard. Non, mais justement, je vous espérais que l'abonné de l'année a trouvé cette bonne réponse. Ah, tu l'avais trouvé, Kevin ? Ben, je ne sais plus. Mais en fait, je n'ai pas corrigé mon propre quiz, donc je ne sais pas. Oui, c'est pas fou. Johan, tu seras l'abonné de l'année. Yes ! Non, mais justement, je vais revenir sur un point qui va être modifié pour conclure un peu sur cette vidéo, sur ce projet. Je ne rends pas la couronne. Ah non, ben alors justement, on va en parler. Du coup, c'était le quiz de cette année, 2020, pour trouver l'abonné de l'année. L'idée, sans spoil, c'est d'en refaire un l'année prochaine, voilà, pour une nouvelle année. Et de changer un peu le principe, c'est-à-dire que là, on a remarqué la plus grande des faiblesses de ce quiz, c'était déjà principalement qu'il y avait pas mal de gens qui étaient frustrés de ne pas pouvoir continuer à jouer parce qu'il y avait la première épreuve, les qualifs, et tu restais bloqué à cette épreuve en fait. C'est ça le souci. Et du coup, comme toi, Johan, je comprends, tu viens, tu as envie de jouer. Malheureusement, c'est vrai qu'après, on est passé de 40 personnes à 4 personnes directement pour les quarts de finale. Donc, moi, ce que j'ai proposé pour l'année suivante, par exemple, c'est carrément de faire l'inverse et en fait, de faire jouer tout le monde et au fur et à mesure, d'en enlever 5, 5, 5, tu vois, et de faire de plus en plus restrictif. Et du coup, il y aura de nouvelles épreuves, il y aura de nouvelles personnes et par contre, Kevin, je vais devoir le dire, le quiz sera organisé avec toi aussi. Donc, à la fin, tu devras remettre ton diplôme à quelqu'un. tu devras décerner un nouveau prix à quelqu'un. Comme les miss, exactement. Mais tu seras avec nous donc l'année prochaine pendant le quiz, il n'y aura pas 3 personnes mais 4 personnes qui géreront ça. Tout le monde sait que, tout le monde se souviendra que j'ai été le premier. Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf si je supprime la vidéo et dans ce cas-là, il n'y a plus rien. Mais au moins, Kevin, tu pourras te venger sur le côté humiliation avant la finale, tu sais, avec la scène à rejouer. D'ailleurs, comment tu l'as vécu, ça ? Alors ça, parlons-en, parlons-en, parce que c'est marrant pour ceux qui étaient lassivement assis dans leur fauteuil mais on m'a fait monter, on m'a dit tu vas aller devant tout le monde et tu vas faire un texte que tu ne connais pas, devant des gens que tu ne connais pas. Je crois qu'on t'a géré. Ah oui ? Moi, je m'a kiffé, j'ai bien rigolé et j'étais assez impressionné. À un moment donné, tu te dis, inspire-toi de ton modèle, inspire-toi de Maxime, auto-dérision. Auto-dérision. Voilà la clé. En tout cas, c'est chouette que vous ayez pu participer à ça parce que nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment rassembler nos abonnés les plus fidèles, on va dire, même si on n'a pas pu faire venir tout le monde. Il y a des gens qui nous ont écrit à l'autre bout de la France et qui voulaient dire ouais, moi, j'ai trop envie de venir mais par contre, je ne peux pas parce que c'est loin, je n'ai pas les moyens, je veux dire, le train et tout ça. Donc, on a fait avec ceux qui étaient disponibles, ceux qui étaient là et nous, c'était juste un kiff de voir tous ces gens réunis pour fêter les 2000 abonnés avec nous. Totalement. Comme ils glissent en scred le fait que Pictural, c'est national voire international, je crois. On a des abonnés partout. Évidemment. C'est vrai. On a eu des Canadiens, un Canadien, je crois qu'il nous a écrit pour nous dire ouais, j'aurais des choix à venir mais je suis à 9000 kilomètres. Du coup, on a fait tendu. Ok, on va passer au thème principal de cet épisode. Je vous avais dit qu'on parlerait aujourd'hui des réalisateurs, des réalisatrices qu'on préfère, que vous préférez. Pourquoi ? Quels sont leurs films qui vous ont le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous marque dans leur travail ? Et du coup, on va chacun pouvoir débattre autour de ça. Est-ce que quelqu'un veut se lancer et nous donner ses réalisateurs, réalisatrices préférés ? Pourquoi ? On dirait nous. Tu dis ce que tu veux, tu peux en dire un seul si pour toi, il y a un seul roi et une seule reine. Kéchiche. Mais ça, j'en étais sûr par contre. Ça, tu vois, je l'attendais mais tellement. Pourquoi tu aimes Kéchiche ou pourquoi tu ne l'aimes pas justement ? C'est une blague. Non, mais Kéchiche, c'est une grande histoire d'amour. Une grande histoire d'amour, elle dure 4 heures. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, je rigole, je n'en parlerai plus. Pour le dédonner, c'est un bon réalisateur Kéchiche, à part ce qu'il a fait dernièrement, ça reste un très grand... Disons qu'il a des méthodes un peu controversées. Ça, c'est sujet à débat. Johan, tu m'avais dit tout à l'heure que tu as préparé un petit truc. Ouais. Alors, j'ai préparé un truc pour les futurs réserves, les réserves prometteurs. ok. Mais j'ai quand même, je peux commencer, j'ai des trucs en tête. Ah oui, bah écoute, vas-y, fais à volonté. Ah, c'est compliqué. Déjà, en première place, c'est Nolan, largement. Oh, bravo. Commence, bravo. Ensuite, je dirais Denis Villeneuve. Ok, et Tarantino ou Damien Chazelle. Ah, c'était sûr, Tarantino. Fallait, fallait Tarantino. Pas mal. Et Nolan, pourquoi Nolan ? Pourquoi Nolan, c'est ton number one, justement ? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez Nolan ? En fait, jusqu'à, il y a très peu de temps, mon top 3 film de tous les temps, c'était 3 films de Nolan. Ah oui, c'est-à-dire The Dark Knight, donc Batman 2, Batman 1 et Batman 3. Non, Interstellar et Inception. C'était mon top 3, jusqu'à d'accord quelques semaines. Joli. Il y a un film qui a un peu chamboulé ça. Mais voilà, du coup, dans mon top 3, j'ai toujours deux films de Nolan qui sont The Dark Knight et Interstellar qui sont d'un côté, le film, enfin, un des films que j'ai le plus regardé et que je kiffe le plus à voir et revoir, donc Batman, et dans le côté, le film qui m'a le plus bouleversé et où il y a peut-être le plus eu un avant et après, c'est-à-dire Interstellar qui... J'ai vu le film deux fois, j'ai pleuré trois fois au trois mêmes moments. Et comment t'as fait ? Pour que tu pleurais trois fois au trois mêmes moments. Non, j'aime trop tout le travail qu'il a avec le temps, tu sais, le délire qu'il a avec le temps dans tous ses films. Mais d'ailleurs, je peux compléter ce que tu dis avec son nouveau film qui sort normalement, je crois, il sort cette année. Oui, normalement, normalement. Et de ce que j'ai vu de la bande-annonce, on est vraiment nouveau sur un film qui joue avec le temps. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Et peut-être puisque jamais, vu comme ça se présente, ça a l'air trop bien. Je crois, il fait en plus avec Pattinson et tout. C'est pas fou. Un acteur prometteur. Il y a Washington, je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, le fils d'Einzel, oui. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'était celui qui jouait dans Black Lens Man ? Oui. oui, trop cool. C'est un grand fan d'Interstellar. Je parle de toi, Thomas, évidemment. Pareil. Franchement, j'adore. Et je rejoins tout ce que tu as dit, Johan. Moi, j'adore ce film. C'est un de mes films préférés. Je compte le revoir dans pas longtemps. Mais tu sais, c'est un film, personnellement, que je n'ai pas envie de le revoir sur mon ordi comme ça avec des écouteurs. J'ai besoin de le revoir soit en home cinéma, soit... Tu vois, il faut qu'il y ait de la gueule, en fait. Mais moi, j'adore ce film. J'ai pleuré pareil des dizaines et des dizaines de fois. Ah oui, quand même. Ah non, mais vraiment, dès que je le regarde, moi, je pleure. Et t'as raison, c'est tout le temps au même moment. Tout le temps. C'est horrible. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette putain de musique qui te fait chialer tes morts. Horrible. Enfin, bref. Je vais faire mon relou un instant. Vas-y. Non, mais toujours. Mais pourquoi c'est un film qui vous fait pleurer ? Parce que je n'ai pas l'impression que le cinéma de Nolan soit un des cinémas qui s'intéressent le plus au personnage, plus au mécanisme, au récit. Et du coup, j'ai un peu de mal ou en tout cas, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui vous fait pleurer dans son cinéma. Ou en tout cas, qu'est-ce qui vous aime ? Déjà, question. Tu l'avais vu Interstellar, Kevin ? S'il te plaît. Tu sais à qui tu parles ? L'abonné de l'année. C'est l'abonné de l'année. S'il te plaît, respecte-le. Pardon. Excuse-moi. Alors, si je peux donner un argument de défense, simplement. Pourquoi ça ? Je dirais que ça me l'a que fait dans Interstellar. Les autres, je les ai vus, les autres, je ne me suis pas vraiment, tu as raison, attaché au personnage. Je prends Dunkerque en exemple. Je n'ai pas vraiment apprécié ce film et les persos, vraiment balèquent. Mais Interstellar, là où je me suis vraiment beaucoup attaché, c'est au personnage de Cooper, donc de Matthew McConaughey. Et du coup, lui, quand tu le vois, tu sais, en fait, tu as la musique, tu as cette pression et tu te dis, oh putain, toi, tu étais dans cette situation-là, tu es dans l'espace, tu es très loin et en fait, tu perds ta famille, tu vois ta fille grandir. En fait, je trouve cette situation assez horrible et je n'aime pas, en fait, cette situation. C'est pour ça que c'est moi qui me suis allé. Tu as son jeu d'acteur qui est ouf dans le film. Moi, j'aime bien. Quand il chiale, c'est horrible. C'est horrible quand il chiale. C'est une faible scène, ouais. Je trouve aussi que le côté super mindfuck un peu du film où ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on connaît, beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut penser. Je ne sais pas, ce côté, tu ne pourras pas ce qui se passe et c'est incroyable. Ça rajoute aussi beaucoup d'émotions, je trouve. Et bien sûr, la BO, quoi. La BO de James Bond. Elle est ouf. Anecdote, mais en Zimmer, je crois qu'il n'y a pas une seule de ces BO que je n'ai pas kiffée. Vraiment, c'est fou. Ah ouais, ouais. Car non. Là, il ne sera pas pour Tenet. Je suis dégoûté. Non, sérieux ? Parce qu'il a fait James Bond. Ah, merde. Ah, c'est une bonne nouvelle. En même temps, il ne fera pas la BO de Tenet. Ah, merde. Bon, il ne sera pas bien. Mais bon, c'est un mal pour un bien et on verra ce que ça donne sur James Bond. On aura une bonne BO sur James Bond, du coup, c'est plutôt cool. C'est pas fou. Pour le dernier avec Craig, donc c'est top. Mais si je peux revenir sur ce que tu disais, Kevin, sur le travail de Nolan et de ses personnages, moi, je dirais que celui qui m'a le plus marqué sur le travail des personnages, c'est peut-être The Dark Knight. Et c'est un peu contradictoire parce que c'est un film de comics, par définition. Ce ne sont pas les films où on se concentre le plus sur les personnages et pourtant, celui-là, je trouve, parmi toute la filmo de Nolan, c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué. Notamment avec le travail sur le Joker, la complicité de la relation Bruce Wayne-Batman. Il y a vraiment un truc super intéressant qui est fait sur l'identité du héros. Faut-il qu'ils soient connus tous ou pas ? Et je trouve qu'il y avait plus ce côté-là comparé à un autre film qui est Inception où là, c'est plus le concept qui est mis en avant plutôt que les personnages. Ouais, les personnages, c'est super. Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi, Flou. qui est un petit peu à l'écart du cinéma de Nolan, enfin, mais qui me fascine en premier lieu. Et tu disais l'exemple du Dark Knight, mais il me semble que la façon dont je vois le Dark Knight, c'est pas forcément des personnages qui sont creusés, mais c'est des idéologies. Et en fait, je trouve que Nolan, plus que de s'intéresser aux personnages, il s'intéresse aux idéologies qu'il véhicule. Des questions morales, des questions politiques. Ouais, c'est pas faux. Et dans le Dark Knight, c'est... C'est ce qu'il fait un personnage aussi, ça. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est juste que de partir de ces dilemmes moraux, je trouve que Nolan les utilise pour justement creuser ces questions philosophiques et plus que creuser les personnages en tant qu'individu. Et c'est pour ça que c'est un cinéma qui m'émeut très peu et qui me fascine intellectuellement et qui délivre sa dose de grands spectacles et aussi par ses outils narratifs, qu'ils soient visuels ou scénaristiques, mais pas en direction des personnages, en fait, vers quelque chose d'un peu plus abstrait, peut-être un peu plus grand que les personnages eux-mêmes. C'est toujours des personnages qui portent une idéologie bien plus grande. L'ordre, le chaos dans le Dark Knight ou même le sens du sacrifice dans Interstellar. De toute façon, Nolan, c'est vrai que son cinéma, on pourrait le qualifier plutôt, et tu l'as dit avant, plutôt de... T'as une idée. Enfin, il a une idée et il se dit OK, je pars de cette idée pour faire un film, tu vois. C'est sûr qu'on... on part pas du personnage, là. Ouais, c'est vrai. C'est un cinéaste qui, je crois, quand il... Enfin, en regardant ses scénarios, j'ai l'impression qu'il parle d'un... Il part, en tout cas, de son point de base et toujours un mécanisme de récit et qui va exploiter, et c'est un des cinéastes que je trouve qui exploite le mieux les parties prises de mise en scène qu'il propose et surtout de récits, enfin, de construction de récits. Tu parlais du temps tout à l'heure, mais, voilà, il part de ces mécanismes-là et pas des personnages. J'ai l'impression que les personnages sont imposés au récit. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être pour ça que, du coup, peut-être que tu... Enfin, peut-être que tu kiffes pas de ouf et tu vois, moi, de mon côté, c'est dans Interstellar que j'adore et puis voilà. En fait, c'est un plaisir qui va être beaucoup plus intellectuel et beaucoup plus froid et distancé que chaleureux et curieux sur les personnages. C'est une autre forme de fascination. Je trouve que c'est intéressant parce que là, tu dis, ouais, intellectuel. Moi, je trouve que Nolan, justement, c'est l'intellectuel mais pour le grand public. Je trouve qu'il arrive à te prendre un sujet très complexe et à te l'édulcorer pour que tout le monde puisse le comprendre et que tout le monde puisse se dire, putain, j'ai compris un truc compliqué mais on me l'a bien dit, tu vois. On me l'a bien fait comprendre. Il a un sens de... En fait, il joue avec les mécanismes, que ce soit des mécanismes de récits, dans Memento, enfin, juste de construction de récits, que ce soit des mécanismes de manipulation dans le Dark Knight ou de contrôle de population, ce genre de choses. Même dans le 3, cette idée d'ordre et de chaos. Oui, c'est vrai. Aussi, tout ce jeu autour de la peur, enfin, voilà, ces mécanismes. Et je ne sais plus où je voulais en venir parce que Maxime, tu as vu un truc qui... Et en fait, il a aussi un sens des enjeux qui est extraordinaire et en fait, c'est ça qui rend son cinéma aussi puissant et aussi, je pense, accessible à tous. C'est qu'il a un talent fou pour inscrire ces mécanismes dans des enjeux que tout le monde peut comprendre et tout le monde peut ressentir. Ça peut être l'imminence dans... J'ai revu Inception il y a 2-3 jours, un film que je n'avais pas vu depuis sa sortie. et en fait, je me suis rendu compte à quel point le récit est haletant en fait. Oui, c'est ça en fait. Parce que les enjeux sont... Tu suis l'histoire. En gros, le mec, c'est peut-être ça sa force, c'est qu'il te raconte des, je dirais, bonnes histoires et toi, en tant que bon public, tu as peut-être de la facilité à rentrer dedans et dire, ah ok, je suis une histoire qui est originale, tu vois. Ça rejoint un peu l'idée des films concepts qu'on aime bien nous sur sa chaîne. Mais c'est intéressant ce que vous disiez, Maxime et Kevin, le côté accessible à tous malgré le fait qu'il délivre un truc vachement compliqué avec un message assez creusé. Je pense honnêtement que Nolan, c'est un des réalisateurs qui a eu un des plus grands impacts sur le cinéma des années 2010. Avec The Dark Knight, même si c'était 2008, avec tout ce qu'il y a eu ensuite, Interstellar et tout, il a vraiment marqué ce cinéma-là et ça a sûrement inspiré plein de cinéas qui viendront par la suite. Je suis d'accord. Tu veux parler, c'est même LE. Oui, c'est possible. Après, il y en a plein d'autres. Je pense qu'on va plus s'en rendre compte plus tard dans les prochaines années parce que là, c'est beaucoup trop tôt. C'est comme Kubrick, c'est vraiment un exemple tout con, mais c'est comme Kubrick à l'époque, on a senti l'impact de son cinéma vraiment plus tard des dizaines, des vingtaines d'années après. C'est pas faux. Mais est-ce qu'on a d'autres exemples ? Parce que du coup, Johan, tu l'en sais. Oui, parce que Nolan, on l'a bien. Maintenant, Kevin, je serais curieux de savoir, toi par exemple, est-ce que tu as aussi un petit top 3 de réel que je vraiment t'adore ? C'est ça qu'on a fait 15 minutes sur Nolan. C'est pas grave. Pas forcément un top 3, ça peut être juste un top 2 ou juste un nom précis. Ou un top 10, comme ça, on prend encore plus de temps. En réfléchissant à la question que Florian m'avait posée pour préparer l'émission, je me suis rendu compte que mes films préférés, par exemple, ou en tout cas, les films qui m'ont le plus marqué ne sont pas forcément des films de mes réalisateurs qui me marquent le plus. Il y a vraiment ce truc où j'ai des réalisateurs assez favoris ou des réalisateurs où je veux absolument ne pas louper le film et de l'autre côté, les films qui m'ont le plus marqué ne sont pas forcément des films de ce réalisateur. Je suis assez d'accord. Faire un choix, du coup. Ouais, justement, du coup, c'est une question assez compliquée mais en tout cas, en ce moment, ça fait quelques années que je suis assez fasciné par les femmes réalisatrices parce que tout ça a commencé avec un film très con qui s'appelle Perfect Mozart. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Ça ne me dit rien. Exactement. Du coup, c'est un film d'Anne Fontaine qui est une réalisatrice en fait que j'aime beaucoup qui a réalisé Coco avant Chanel qui est peut-être un des plus connus en tout cas. Oui, je connais. Gemma Bovery qui j'avais adoré très récemment un de mes coups de cœur parce que loup de l'âge. Blanche comme neige et je me permets d'en parler aussi parce que je crois qu'elle avait un film qui était censé sortir. Oui, Police avec Omar Sy. Avec notamment Omar Sy. C'est ça, je vais la voir. Enfin, je le verrai quand il se retire. Et voilà, c'est par exemple une réalisatrice qui m'intéresse beaucoup. Et il y a un autre réalisateur que j'aime énormément et ça va être très paradoxal et celui-là est peut-être plus connu, c'est James Mangold. Ah, joli. J'adore ça. On a discuté l'autre fois des meilleurs films ou de ceux qui définissent mieux le cinéma et je me suis rendu compte que j'adore absolument tous les films de James Mangold mais ce ne sont jamais des films révolutionnaires. Pourtant, je les adore en fait et je trouve que c'est un cinéaste aussi qui est extrêmement polyvalent. En fait, chaque film sera dans un registre différent et je trouve qu'il y aura toujours une patte de mise en scène ou en tout cas, il va se poser un peu à Nolan, il va se poser la question de qu'est-ce qu'il peut apporter je pense au dernier, c'est très bête, le dernier qui n'est peut-être pas forcément son meilleur, le Mans 66. Ah, j'ai adoré. Sa façon de filmer les courses à haute vitesse que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper immersive. Il a porté Walk the Line aussi ? Pardon ? Oui, Walk the Line, oui. Eh bien, figurez-vous que c'est le ou un des rares que j'ai pas vu. Walk the Line. Franchement, c'est mon préféré, donc fonce-le voir. D'accord, mais ça me rappelle Mais c'est bien parce que c'est un peu là que je voulais orienter le débat et je pense que ça rejoint ce que tu dis là avec Mangold, c'est est-ce qu'il y a pour vous une personne, une réalisatrice, une réalisatrice pardon, ou un réalisateur qui ne vous a jamais déçu et que vous attendez ces films à chaque fois avec grande impatience et qui vous plaisent tout le temps ? Parce qu'on parlait tout à l'heure, comme t'as dit, il y a des films, on les attend, même si c'est pas un réal qu'on aime beaucoup, je veux dire, ça va nous marquer sans que ça soit un réalisateur qu'on aime. Je prends l'exemple du Joker, par exemple, qui est sorti l'année dernière. Todd Phillips, si les gens ne sont pas fans de Very Bad Trip, ils vont se dire j'aime pas ce réal, je vais pas aller voir le Joker. Alors que c'est pas forcément le même style. Donc il faut faire la différence. Et du coup, là, ça rejoint un peu ce que tu disais parce que Mangold, c'est du coup, de ce que j'ai compris, le réal qui t'a jamais déçu, en gros. C'est ça, mais qui ne m'a jamais non plus transporté outre mesure, mais ouais, c'est un réalisateur qui ne m'a jamais déçu. Je crois que j'ai aimé tous les films pour l'instant que j'ai vus de lui. Après, il faut savoir que j'aime bien creuser les filmographies des réalisateurs, mais j'aime bien aussi me laisser certaines surprises et pas regarder certains films tout de suite. On sait jamais avec coronavirus et tout s'il disparaît, je préfère un petit peu de réserve. Mais voilà. Après, d'autres réalisateurs, il y a des réalisateurs qui marquent moi personnellement, mais dans un registre un peu plus défini que Mongol, par exemple. Je pense à Linkletter qui est un de mes réalisateurs préférés. Peut-être, je devrais dire scénariste préféré. Moi, comme dit, il y a plein de réalisateurs que je kiffe. J'ai un top 3 absolu où il y a évidemment Martin Scorsese et Wes Anderson. Mais je pense qu'un de mes réalisateurs qui ne me déçoit jamais et un de mes all-time favorites, c'est Paul Thomas Anderson que je sur-kiffe parce qu'à chaque film, il me retourne la tête. À chaque film, sa mise en scène, je la trouve monstrueuse et il n'y a aucun de ses films qui m'a déçu et je chiale dans tous ses films. Oui, j'avoue, je n'ai pas vu beaucoup de ses films non plus. C'est une mise en scène très longue et posée. C'est très intéressant. Très bien. Très calme. Cool. Ok, je ne regarde pas. Thomas, tu as peut-être un nom à donner aussi, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai le droit ? Non, je rigole, c'est une blague. Vas-y, mais fais-toi plaisir. Non, mais mec, je n'ai... Tu voulais peut-être parler de Vincenzo Nathalie, je crois. Non, non, pas non plus. Non, en vrai, c'est... Tu ne vas pas quand tu parles de Cube. Non, mais putain, non. Non, allez, si je devais donner un nom là, comme ça, du tac au tac, ça serait... ça serait Kevin Vauranger. Voilà, pour... Wow. Super. Incroyable. On va mettre son film en description. Non, allez, en vrai, même si je vous aime tous, c'est vrai, je dirais Michael Bay, c'est un réel que j'adore et pourtant, bien sûr, bien sûr, Michael Bay, tout le monde pourra dire que c'est un gros bourrin et je le sais, même moi, j'en suis conscient, mais... De temps en temps, Mais en fait, ces films, maintenant, je rejoins ce que vous avez à peu près dit et on est un peu d'accord là-dessus, c'est un réel où quand tu vas voir son film, je ne suis jamais vraiment déçu, à part quand il y a certaines suites qui durent en longueur comme les Transformers ou ce genre de conneries, voilà, mais ce n'est pas vraiment un réel où quand je vais voir un film, je suis en mode... Ouais, je sors de la salle et je suis déçu, à poil, des voitures, tu vois, mais en fait, ça fait partie du charme et moi, j'aime beaucoup. C'est un patrimoine. Ouais, c'est ça. Thomas vient d'avoir dit qu'il est un gros beauf, en fait. Non ! C'est pas grave. Il y a notamment un des films de Michael Bay que j'ai découvert, je crois, l'année dernière, que j'ai vraiment adoré, c'est No Pain, No Gain et... Ah ouais, il est trop bien. Putain, ce qu'il était bien, ce film. C'est vraiment bien, et c'est de ce que j'ai vu, c'est un de ses seuls films où il y a vraiment un truc un peu plus profond derrière, tu vois. Il y a quand même Dwayne Johnson qui joue un peu une... C'est un peu une tapette le mec dedans, il est vraiment nul, quoi. Il n'est pas badass comme dans les autres films, tu vois. Il est vraiment en mode « Ah non, moi je veux faire de mal à personne, c'est ouf ! » Enfin bref, je kiffe. Et toi, Flo ? En vrai, c'est bien, mais... Ah, c'est gentil de poser la question. Oui, Flo. Bah moi, je rejoins un petit peu ce que Johan disait, je crois que tu l'as nommé tout à l'heure, c'est Damien Chazelle. Oui ! Et en fait, j'ai vu trois films, enfin je sais qu'il a fait des courts-métrages avant que je n'ai pas vu. Il n'y en a fait que trois. Il n'y en a fait que trois, ok. Bah les trois, je les ai vus et c'est des films comme dix qui ne m'ont jamais déçu. Oui, Plage, j'ai surkiffé, La La Lande, c'est incroyable. Et First Man, bon c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé des trois, mais il est toujours aussi fou. Et il y a un truc qui est cool avec lui, c'est qu'il arrive toujours à amener son thème qui lui tient vachement à cœur, c'est la musique. Et c'est toujours au centre de ses films, même dans un film comme First Man qui est plus un film historique, un film d'espace. C'est vrai. La musique, le son, c'est vraiment au cœur du récit. Et ce qu'il fait, je trouve ça incroyable. Mais du coup, moi je dis vivement Babylon, c'est son prochain film avec David Stone qui sort cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus. Non, non, il sort en 2021, Babylon. Il sort en 2021. Bah on attend ça de ouf. De non aussi. Je crois que ça va être ouf. Enfin j'espère. Il a une série aussi qui l'a préparé. Oui, The Eddie, ouais. Sort cette année, je crois. J'en crois, ouais. Sort sur quoi ? Avec une bande-annonce assez bizarre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Sort sur quoi ? En plus, c'est avec Léla Bechti. Je ne sais pas où ça sort. Je vais juste rattraper un truc. Il avait fait un long métrage il y a très 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 longtemps, en 2009. Très 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 longtemps, c'était il n'y a même pas 10 ans. Qui s'appelle Guy and Madeleine on a Park Bench. Et c'était son premier long métrage. Il y avait pas une histoire de Weeplash en court-métrage d'abord avec D.K.S. Ouais, ouais. C'était pour le moment des proches, je pense. Il est disponible sur Internet si tu cherches, tu le trouves. Ah, pas trop bien. Il n'y a pas encore Miles Taylor, c'est ça ? Non, non. Il y avait D.K.S. Bon allez, du coup, vous savez quoi ? On va passer à la prochaine partie qui est les réalisateurs prometteurs. Et là, je vous demande de parler des réalisateurs ou réalisatrices qui, selon vous, vont vraiment marquer le cinéma des 10 prochaines années parce qu'ils sont très prometteurs et qu'ils ont vraiment un avenir qui est tout tracé pour eux. Ok. Et je vais peut-être orienter un petit peu le débat et je me permets de commencer. Voilà, je suis un con. Moi, j'ai noté des noms comme Denis Villeneuve, Bong Joon-ho, Jordan Peele et Harry Aster. Je vous laisse avec ça. Je les avais dans ma liste aussi. Denis, j'ai cité parce qu'il a déjà fait beaucoup d'énormes films et c'est vrai qu'il est jeune encore pour un auditeur. Il n'y a pas encore fait Dune. Ouais, c'est ça. C'est surtout Dune qui arrive en fait. Ça, ça va bien retourner le truc. Ça va être cool. Tu peux répéter les autres parce que tu le faisais rapidement ? Ouais, il y avait Bong Joon-ho et Jordan Peele. Harry Aster aussi. Et pour... Parle un peu de leur film. Jordan Peele, je le vois pas. Jordan Peele, c'est Get Out et Us. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est le nouveau genre de l'horreur. Je suis le seul à ne pas avoir aimé Us. Ouais, non, ouais. J'ai pas aimé Us. J'ai pas du tout aimé Us. J'ai détesté ce film. Voilà. J'ai adoré Get Out, mais Us, aucune idée, je sais pas. Je replace le truc. J'ai pas aimé l'histoire de Us. La Réal, j'ai trouvé très cool. Ouais, par contre, ouais, la Réal est sympa. Mais Us, moi, c'était mon flop de l'année dernière. Ouais. Pour le coup, si je peux parler personnellement, je dirais que Harry Aster, c'est vraiment quelqu'un que je préfère dans l'horreur plutôt que Jordan Peele. Il a fait jouer Florence Peele. Oui, voilà, Kevin, c'est bon, tu l'as placé. Je l'ai dit, je peux y aller. Thomas, c'est Cube, Kevin, c'est Florence Peele. C'est marrant parce que c'est toi, Flo, qui parlait de Bong Joon-ho ? Oui. Ouais, c'est lui, ouais. Tu vois, je trouve ça, c'est très intéressant parce que moi, pour moi, Bong Joon-ho, il fait déjà partie du patrimoine du cinéma parce que ça fait quoi ? Ça fait 20 ans qu'il fait des chefs-d'oeuvre, tu vois ? C'est vrai. Mais en vrai, il vient à peine de se faire découvrir au monde entier, enfin, au... Ouais, voilà, c'est ça. Je parle plus des gens qui vont se faire connaître et exploser. Voilà, exactement. C'est pas si vieux. Parce que, ouais, non, c'est des gens qui font des films très cools depuis très longtemps. C'est juste que là, ils vont vraiment aller sur le devant de la scène et faire le cinéma des dix prochaines années. Mais je suis d'accord avec toi, Maxime, ceci dit, le coup de projecteur qu'il a eu avec l'Oscar du meilleur film, ça ouvre la porte, en fait. De ouf, ouais. Ça ouvre la porte, peut-être du cinéma américain à d'autres... C'est peut-être la confirmation. On regarde ça avec notre regard peut-être de français où on est peut-être plus habitués à être ouverts vers un cinéma étranger, mais je pense que... Ouais, il y a du mépris dans ton français. Citez-moi un réel français que vous adorez. Céline Sciamma. C'était tellement spontané. Ouais, franchement, vous m'avez surpris. Du coup, moi, je voulais justement parler d'une réalisatrice française qui... Céline Sciamma, tu peux y aller. Non, 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 non. Encore une fois, coup de pub. Même si j'ai adoré le portrait de la jeune fille en feu qui est sûrement un de mes films préférés de ces dernières années, je pense. Ah, carrément. Mais non, c'est une réalisatrice qui, pour moi, a changé beaucoup de choses et va changer beaucoup de choses et son premier film a changé énormément de choses dans le paysage cinématographique français. Quelqu'un là ou pas ? Non. Genre Snowbéo César ? Non ? Ah ! Toujours pas ? Snowbéo César contre Petit Paysan ? C'est un jeu, là ? T'as dit Claire Denis, c'est pas ça, non ? Non, pas Claire Denis. Je pense à... Allez, elle a fait jouer Clarence... Clarence... Mellier ? Comment le s'appelle ? Ah, oui, oui ! C'est... Du Corneau ? Oui, c'est ça, exactement. Ah, oui, je l'adore. Merci, Maxime, tu sauves un peu la phase de cette émission. Non, effectivement, son film grave qui est déjà... qui est absolument une claque, qui est sorti en 2016, qui était une claque, qui était aussi un ovni, parce qu'en fait, c'est un film de genre, qui plus est, c'est malheureux de le souligner, mais réalisé par une femme en France. Je trouve que, d'ailleurs, moi j'étais très déçu de la cérémonie des Césars en 2016, où ils l'ont snobé. Mais c'est un film qu'on croit à montrer que c'était possible de faire des films de genre en France. Et quel film aussi ? Qui a aussi révélé pour moi une actrice... J'ai du mal à retenir son prénom, mais que j'ai... Garence Marie. Voilà, c'est ça que j'avais trouvé, mais électrisante. Trois-là, Maxime. Électrisante. C'est possible. Donc voilà, ça c'est une réalisatrice, par exemple, son prochain film, je l'attends avec impatience pour savoir si c'était un coup de bol, ou... Ouais, mais c'est ça en fait, le risque. C'est un peu le risque. Parce que... Ouais, c'est dommage. Après on verra, ça peut être une très bonne réalisatrice qui va se révéler avec plein de films. Tu vois que ça sera toujours de mieux en mieux. Mais n'empêche que ça a été... C'est un film qui est en soi intrinsèquement génial et pour moi un film qui a été... Ou qui sera extrêmement important dans l'histoire du cinéma ou en tout cas de l'histoire des productions qui se font. Voilà. Thomas, Max, vous avez peut-être des noms. Ouais, vas-y. Alors non, mais moi c'est plutôt... Ça nuance un peu tous les propos, mais c'est un réalisateur, du coup, je me dis... Lui, il est parfait dans la transition des années 2010 à 2020, mais je me dis est-ce que lui va se casser la gueule ou est-ce qu'il va revenir plus fort ? Et là, je vais parler de Xavier Dolan. Et oui. Parce que Xavier Dolan, c'était le mec qui est arrivé, le chouchou de tout le monde, c'est magnifique et tout, mais ces derniers temps, c'est vrai que... Il n'est pas publicité par la critique. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que c'est assez contradictoire parce que Dolan, il était assez méconnu, on va dire, au tout début. Il y avait vraiment l'élite qui était en mode « Ah, je connais les films de Dolan » et tout. Et maintenant que ça devient vraiment assez populaire, je veux dire, c'est moins bien. C'est moins bien, voilà, c'est ça. Et c'est con parce que son dernier film qu'il a fait, enfin, Mathias et Maxime, l'avant-dernier, J.F. Donovan, c'est le film qu'il a fait vraiment en mode comme toutes les autres boîtes de production américaine, il l'a fait avec une boîte de prod américaine et ça n'a pas plu, en tout cas, ça a moins plu que les autres films parce que ça a été fait dans son univers à lui à l'époque où il était tout seul, où il n'était pas trop le petit chouchou du public. Mais moi, la question que je soulevais, c'est qu'en fait, un réalisateur, pour moi, ça doit savoir se réinventer ou alors il faut arrêter parce que sinon, c'est pas bien, tu vois. Et le truc, c'est que Xavier Dolan, je n'ai pas vu tous ses films, je ne peux même pas juger. Moi, je donne juste un avis de ce que j'ai vu, j'en ai vu deux, trois. Après, je connais beaucoup, on en a beaucoup parlé. C'est juste que j'ai l'impression que le thème qu'il évoque souvent, ça va être la famille, ça va être les relations homosexuelles. Enfin, tu vois, il y a des sujets qui reviennent et les derniers films que j'ai vus de lui, les sujets, je les ai vus et revus. On a quand même vu deux Dolan dans la même année, Mathias et Maxime et J.F. Donovan et j'ai trouvé les sujets assez similaires, tu vois. Et je me demande, en tant que réalisateur dans l'avenir, est-ce qu'il va réussir à se réinventer, je ne sais pas, à faire autre chose et là, je dirais oui ou est-ce qu'il va partir sur un même sujet ? Je trouve que c'est déjà pas mal réinventé. Je pense qu'il ne faut pas confondre se réinventer et changer son ADN ou ses thèmes de prédilection. Après, je ne peux pas trop le dire, je n'ai pas vu tous ses films donc je ne peux pas trop le critiquer. J'avais déjà vu en interview qu'il disait qu'il aimait bien écrire et travailler ses films sur des thèmes qui lui sont propres, enfin qui l'affectionnent particulièrement comme les femmes fortes, la famille, accepter une homosexualité qui est un peu rejetée de tout le monde, c'est des trucs qui lui tiennent à cœur et du coup, c'est normal qu'il va le faire revenir dans tous ses films. Après, là où tu parles de se réinventer, c'est peut-être dans la forme. Non mais totalement. Mais c'est marrant parce que je vais faire le parallèle avec la discussion qu'on a eue sur Nolan avant. On est d'accord que Dolan, du coup, Gaillier Dolan, c'est marrant mais extrêmement porté sur les personnages et en fait, j'ai l'impression que ce qu'on appelle se réinventer, on attend de lui qu'il se réinvente une fois qu'on a vu le film et avec le souvenir global du film alors que ce sont des films qu'il faut vivre et qu'il faut vivre au temps du film. C'est des expériences en fait. C'est des expériences en temps réel, c'est des moments, c'est des instants de vie même si ces thèmes sont souvent les mêmes, même si ces situations sont similaires, en fait, elles sont intimement, en fait, dans l'intime, elles sont totalement différentes et en fait, je trouve qu'il ne faut pas confondre du coup le souvenir global du vague qu'on a deux ou trois semaines voire six mois après avoir vu le film et le moment où on voit le film et où là, il est totalement différent parce qu'il est dans l'instinct. Je ne sais pas si c'est... Je suis assez d'accord avec toi. Non, c'est un peu ça et j'avais eu ça justement avec Genev Donovan au moment où on l'a vu. Je me souviens avoir été un peu déçu, entre guillemets, je me dis, c'est pas ce à quoi je m'attendais et en fait, avec le temps, je l'ai même revu une deuxième fois et ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est l'image qu'on se fait du film au moment où on l'a vu et n'est pas la même qu'avec le temps qui passe. Je suis d'accord. Par contre, Flo, la dernière fois, tu parlais d'un truc qui peut être ouf et là, justement, ça rejoint le côté de se réinventer un peu dans la manière de faire autre chose. Tu parlais de... Je ne sais plus si c'était vrai ou pas que Xavier Dolan avait dit que ça l'intéresserait de faire un truc de super-héros ou je ne sais pas quoi. Ah oui, mais je crois que c'était une blague. Il a pris ça en interview, il a dit qu'il était très fan des films Marvel et que lui, bon, il sait que ce n'est pas le mec désigné parfaitement pour réaliser ce genre de films mais c'est un défi qu'il aimerait beaucoup enlever. Pareil, il est fan d'Harry Potter et c'est des univers qui lui plaisent et il aimerait bien s'y frotter un jour. Mais tu vois, franchement... Quand tu vois que White Titi l'a fait hors de la gare. Non, mais franchement, moi je dis, ça peut faire un mélange de ouf mais même si... Regarde, le Joker qui est sorti l'année dernière, je veux dire, c'est un mélange parfait, je veux dire, c'est génial, ce film était cool et tu vois, il a un style différent, atypique et c'est nouveau, c'est neuf, tu vois, ça respire le bon air. Donc ouais, je dis oui, clairement, c'est l'idée de quoi ? Est-ce que dans le futur... Il a les encouragements pour le prochain trimestre. Xavier continue comme ça, c'est très bien. On peut aussi parler vite fait... Ah, pardon Kévin, pour finir, juste parce que si un jour il tombe là-dessus, le discours... Je pense pas, je pense pas. Non, mais c'est vrai, le simili-discours qu'il avait fait quand il a reçu la palme d'or, je crois, pour une momie, si je dis pas de bêtises. C'est un des discours, ou prix du jury, merci, c'est un des moments, pour moi, il a été extrêmement fort, en fait, aussi fort qu'un de ses films et c'est un des moments qui m'a fait prendre le risque de réaliser mon premier métrage. Kévin, c'est très bizarre parce que c'est un truc assez personnel, mais ça m'a fait exactement la même chose. J'ai tout réussi. C'était un peu le but de son message. Mais c'est bizarre. Il l'a géré parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sentis concernés par ce message et qui en parlent encore aujourd'hui. Là, tu en as parlé. C'est cool. Ce qui est cool, c'est que lui, il donne un peu la parole aux jeunes en disant qu'on peut faire des films. Le mec, il a quel âge ? Il n'a même pas la trentaine. Il n'a même pas 30 ans et le mec, il a quand même une place importante dans le cinéma. Et franchement, ça prouve qu'il n'y a pas que les vieux qui peuvent faire du cinéma. Les jeunes ont aussi leur chance. 31 ans. 31 ans. Quand il a fait le discours, il n'y a pas 31 ans. Non, il est très jeune. On peut vite fait parler aussi des comédiens qui sont en train de se faire une place dans le milieu des réals. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai noté quelques noms dont Bradley Cooper qui a fait Star is Born il y a deux ans maintenant. Oui. Et l'année dernière, on avait Jonah Hill avec Mid90s. De ouf. Ah, Maxime Valide. Ah oui, tu parles des réalisateurs qui... Des comédiens, pardon, qui sont en train de devenir réalisateurs. Oui, bah ouais, Jonah Hill, moi c'est con mais comme exemple, j'ai Ryan Gosling pour Lost River qui était une très belle proposition mais il n'a pas voulu continuer là-dessus. Le film n'a pas très bien marché donc c'est dommage mais le film était très cool. Il y a aussi une des réalisateurs dont je voulais parler pour les prometteurs, Greta Gerwig qui était actrice. Oui, oui c'est vrai, oui c'est vrai. Qui maintenant a fait je crois que deux films du coup et moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Les filles du Docteur Marche et et elle je la vois vraiment dans les plus prometteurs pour les prochaines années. Je suis d'accord. Il y a une réalisatrice aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle enfin qui a réalisé un des films que j'ai adoré qui s'appelle Mélanie Laurent qui était aussi comédienne avant. Ah ouais. Voilà. Mélanie Laurent a réalisé un film. Quoi ? C'est vrai ? Oui, elle a réalisé même deux films. Plusieurs films, je ne savais pas. Deux, sûr que j'ai vus. Enfin le premier, c'est quoi ? Il y a Respire déjà ? Respire qui pour moi était un film que j'ai adoré peut-être aussi parce que je l'ai vu à un moment donné bien précis mais non, elle a réalisé. Oh zut, je ne suis pas assez rapide. On peut embrayer mais est-ce que tu as vu Respire à un moment donné ou tu étais essoufflé ? Deux, trois, quatre, cinq films plus un documentaire plus deux courts-métrages. Donc voilà. Super documentaire en plus. Qui était passé en 2008 du côté des Américains. Ah oui, ça fait longtemps plus qu'il a commencé. Oui, 2011 son premier film. J'ai pensé à Robert Eggers qui a fait The Lighthouse et The Witch et qui a plusieurs films en préparation. Je fais 4,5 heures comme ça je vous le dis direct. Nicolas Bedos du coup. Ah oui, oui, qui a commencé aussi il n'y a pas si longtemps et qui va faire OSS 117.3. Je suis trop impatient. Je pense qu'il y a Taika Waititi aussi parce qu'il est un peu en train d'exploser en ce moment grâce à Toragallaro Comparty. Il a fait Jojo Rabid qui est génial. Et pareil, il a plein, plein, plein de films en préparation. J'ai vu, c'est assez oufant. la liste de films qui va faire Akira aussi. Oui, exact, c'est vrai. Et je pensais aussi encore à, j'en ai parlé avant, Hugo Gélin et donc un sourd français qui a fait Mon Inconnu et Damien Chazel. On en a parlé avant aussi. On salue Damien. Pour moi, c'est la plus grosse pépite de par ce qu'il a déjà fait. C'est incroyable. Le ratio film fait et qualité des films, c'est assez incroyable. Il y a un petit film pas connu que j'aimerais bien mentionner parce que justement, il n'est pas connu, qui est réalisé par Chris Evans, notre Captain America. Il a réalisé un film que j'adore parce que je suis un grand fan de ces récits de deux inconnus qui se rencontrent souvent la nuit. je parlais de la trilogie et c'est marrant parce que celui-ci, je pense que c'est quand même un petit hommage mais il s'appelle Before We Go avec Chris Evans qui réalise mais qui joue aussi le rôle principal et qui joue en face d'une actrice qui s'appelle Alice Eve qui est un film que j'adore. C'est un petit film sans prétention et je pense que ça a dû lui faire extrêmement du bien de sortir du MCU pour réaliser son petit film très new-yorkais mais qui est un film que j'adore profondément parce que c'est un film de moments et de personnages. C'est un très bon recours. Tu m'as donné envie de le regarder. Il est sorti en salle parce que j'en ai jamais entendu parler. Sorti à l'entourde. Ouais, enfin non je sais pas je l'ai revu bien après je crois que je l'ai découvert assez tard je crois qu'il va être sorti en 2014. Ah oui quand même. Donc il était en pleine période de Captain America en fait. C'est ça et du coup je sais pas combien je suis tombé dessus par hasard et c'est un film que j'adore qui est très intimiste. Je pense qu'il a très peu été distribué parce qu'il est même pas sur Hallociné au niveau des... Il est même pas noté sur Hallociné. Tu vois là c'est chez tout mais il est même pas noté donc en général c'est quand c'est des films qui ont été mal distribués. Before we go il est sur Hallociné. Il est pas sorti en France d'après GameDB. Ah merde. Ah voilà. Ok voilà c'est ça que je voulais dire. Mais ouais très bonne recours parce que je sais que tu m'en avais parlé Kevin et ça m'a déjà donné envie de le voir au moment où tu l'as évoqué. Il y a des réels j'ai envie de parler d'eux j'ai vraiment envie de me lâcher parce que depuis deux films là ils m'ont ils m'ont retourné la tête et je les adore c'est les frères Savdy Benny et son frère J'oublie son nom. Ah j'ai entendu les Times. Benny et Josh. Un peu de time tout qu'on a vu. Ouais Ben et Josh. Et ces mecs je les trouve vraiment géniaux parce qu'ils ont un style qui se rapproche assez de Scorsese parce qu'ils filment New York et en même temps ils filment New York dans son côté très sale très pauvre et tout mais eux ils le filment d'une manière un peu documentaire tu sais ils filment très près des visages la caméra bouge tout le temps et je trouve ça fou c'est plein de violence de musique qui pète la gueule oui ça ressemble un peu à Kei Chiche en vrai mais j'adore franchement qui est une des plus grosses prestations Uncle James il est éprouvant ouais je suis d'accord c'est un de mes films préférés de cette année Uncle James j'ai sûr kiffé ma vie moi j'ai bien aimé mais j'ai vraiment c'était vraiment trop ineffreux pour moi en plus en VO tu sais il faut lire les sous-titres qui débitent à une vitesse avec la musique à fond et tout j'ai bien aimé mais waouh ma tête elle explose si jamais il est en VF sur Netflix oui sur Netflix franchement c'est un film que j'aurais limite conseillé de voir en VF pour les gens qui connaissent pas trop parce que c'est hard de tout lire bon après comme dit ça dépend de ton niveau d'anglais il y en a tu vois je suis à Los Angeles mais non ce que je veux dire c'est que ça dépend de je sais que par exemple moi mes parents je vais jamais leur dire de regarder un film VO impossible ils vont même pas comprendre comment on lit je suis d'accord donc c'est voilà c'est pas méchant mais voilà tu sous-estimes tes parents je pense Max t'avais d'autres réalisateurs encore que tu voulais citer ? il y en a une qui a sorti un film cette année et j'avais envie de parler d'elle parce que je l'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait dans son film c'est Alma Harrell c'est une jeune réalisatrice elle a réalisé Honey Boy cette année qui est son premier film son premier long métrage c'est avec Shia Leboeuf Lucas Hedges et Noah Jupp et c'est un film qui parle en gros c'est écrit par Shia Leboeuf et c'est l'enfance de Shia Leboeuf oui en gros c'est un jeune acteur et tout et le film est vraiment très 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 cool moi je le conseille vraiment parce que c'est un peu un truc un peu nostalgique donc ça peut plaire à tout d'ailleurs j'ai alors justement j'ai vu une interview de Shia Leboeuf qui parlait du film et il expliquait que ouais pendant son enfance il a énormément souffert de son père qui était alcoolique et tout et qu'il le bah il s'en venait souvent en main ou des trucs comme ça et du coup lui il a vraiment eu une enfance de merde et c'est pour ça qu'en fait il a dérapé plus tard parce que Shia Leboeuf on le sait tous il a dérapé voilà et en fait ce film c'est un récit autobiographique et franchement alors je l'ai pas vu mais j'ai vraiment envie de le voir il est dans ma liste là de toute façon toutes les recos seront dans la description dans la mesure du possible évidemment on demandera à notre stagiaire YouTube de tout mettre ça marche ? moi j'avais une dernière personne à nommer dans le côté comédien comédienne qui devait une réalisateur c'est Olivia Wilde qui avait réalisé Booksmart sur Netflix l'année dernière elle jouait là récemment dans le Carichard Jewel elle jouait à l'époque dans Doctor House et elle a réalisé du coup Booksmart qui est ce film pour ado sur Netflix et vraiment je trouvais ça vraiment cool c'est très longtemps qu'on l'avait pas vu avant le Carichard Jewel ouais je sais qu'elle était attend elle avait joué dans le Cowboy Envahisseur je crois sérieux ? non non je l'ai pas vu mais j'avais trop envie de voir ce film il est pas pourri ? il est pas ouf ok d'accord le concept était sympa mais l'application est rassée oh merde j'ai toujours vu attends il n'y a pas de Daniel Craig si c'est le rôle principal ok d'accord ok on va parler un petit peu actualité maintenant et je vais vous parler de deux petites infos que j'ai vu passer sur internet on va commencer par la plus courte on a des nouvelles de George Miller donc réalisateur de Mad Max Fury Road c'est tombé là où j'en ai dit il s'est entretenu apparemment avec Anya Taylor-Joy pour incarner la jeunesse de Furiosa dans la suite de Mad Max Fury Road rumeur rumeur bien sûr à prendre avec des pincettes mais le film serait prévu pour 2021 voilà attends prévu ? proche prévu ? le film serait prévu pour 2021 mais attends genre sorti en salle en 2021 ? bah ça peut être fin 2021 ce qui revient à quasi deux ans pour nous ouais après c'est chaud quand même parce qu'un Mad Max ça se fait pour en deux jours tu vois genre si si deux jours mec un film de lui qui a réalisé Baille Blecochon ça se loupe pas oui ça c'est vrai ? c'est lui qui a fait ça ? oui ça c'est vraiment une très bonne ref c'était un truc culte pour moi Baille Blecochon avant Mad Max je crois que son dernier film live action c'était non live action c'était Baille Blecochon ah oui merde Baille Blecochon oh merde énorme il a vu les Marvel il s'est dit non mais je vais leur montrer comment on fait je reviens juste sur du coup Anya Taylor-Joy pour Furiosa vous en pensez quoi ? parce que du coup on l'a vu dans Split dans Glass dans les nouveaux mutants qu'on attend toujours oui les nouveaux mutants voilà moi j'adore cette actrice en plus je n'ai parlé aujourd'hui avec un mec qui est abonné à mon compte Insta parce que c'est sa actrice préférée et elle joue dans Pinky Benders ouais dans la dernière saison c'est plutôt comme tu as dit et j'aime beaucoup en plus elle a vraiment une gueule qui marque tu sais tu peux pas oublier sa tronche oui c'est vrai et j'aime beaucoup ce qu'elle fait non j'ai ouais c'est trop bien je ne l'ai jamais vu dans des rôles dans des rôles parce que j'imagine que pour incarné Furiosa même une jeunesse alors j'espère que ce ne sera pas pathétique du genre une femme qui se fait un film à la Nikita qui se fait voilà qui devient une tête brûlée parce qu'elle a été maltraité ou quoi que ce soit mais j'ai jamais vu cette actrice jouer des rôles même dans The Witch alors pour le petit truc je prépare un film sur les sorcières donc je ne veux pas voir The Witch merde tout simplement pour des raisons personnelles mais je ne l'ai jamais vu incarner donc un rôle fort un rôle de caractère en fait enfin un rôle dans Pinky Benders ok mais je n'ai pas accroché à la série après elle n'est pas néanmoins dans la dernière saison elle n'est pas normal mais tu sens vu la fin de la saison que dans la saison 5 elle sera beaucoup plus présente j'avais commencé à regarder la série à cause de Tom Hardy et puis quand j'ai vu qu'il n'était pas là dès le début ça m'a saoulé très peu de patience elle est incroyable cette série moi c'est ma série préférée du moment et du coup Flo oui tu avais un bout d'info encore oui il y a une deuxième info ouais chaque chose en son temps est-ce que vous avez entendu parler de Quibi ou Quibye je ne sais pas comment ça se dit en gros c'est une des nouvelles plateformes de streaming qui arriverait en juin ok donc je lis le texte que j'ai trouvé contraction de Quicbytes en anglais Quibi est un service de streaming qui sera proposé exclusivement sur smartphone avec des contenus exploitant à la fois le format portrait et paysage donc Quibi proposera du contenu totalement exclusif des films des séries des documentaires et du contenu sportif découpé en chapitres de 10 minutes maximum les noms associés au projet seraient Guillaume Del Toro Steven Spielberg Sam Rémy entre autres qui collaborerait de près pour alimenter cette plateforme du coup en contenu tournée spécialement pour l'occasion voilà du coup si j'ai bien compris c'est vraiment du programme vertical et horizontal et on pourrait passer apparemment de l'un à l'autre selon l'expérience du film qu'on souhaite sur le portable on y revient tout à l'heure il n'y a pas de zoom c'est à dire que c'est pas quand tu tournes ton téléphone et un zoom pourri qui se met en vertical c'est vraiment deux films qui sont tournés avec deux caméras différentes et on passerait d'une perspective à l'autre en tournant son phone grâce à une technologie qui synchronise les flux genre moi je suis méga hypé genre attends c'est un concept c'est bizarre je pense que ça peut révolutionner un peu je pense que ça peut être une évolution encore dans le cinéma enfin pas le cinéma le cinéma avec un grand C tu vois ce que je veux dire ouais ouais mais du coup si on réfléchit c'est un peu Vine et TikTok mais en mode cinéma et après il faut juste voir si ça va fonctionner parce que de une ça sera payant c'est 4,99$ avec pub et 7,99$ sans pub pour l'abonnement donc mensuel et ça pose un autre soucis qui est qui regarde un film sur smartphone oui de ouf personne ouais mais là c'est des faits en vertical justement exprès pour le smartphone je t'avoue que moi ça me gênerait pas du tout bah alors ok mais quels seront les exclus parce que généralement quand tu veux une plateforme c'est parce qu'il y a une exclue dessus tu vois enfin je veux dire Netflix si tout le monde veut l'avoir mais par exemple je sais que t'as des plateformes qui vont sortir bah les Salto la plateforme française je sais même pas si elle est déjà sortie ils ont aucune exclue à part Joséphine Langegardien est-ce que t'as vraiment envie de voir Joséphine Langegardien camping paradis mais camping paradis oui voilà quoi tu vois genre est-ce que t'as vraiment envie en vrai là ils ont déjà sorti quelques teasers d'exclus qu'ils auraient sur l'appli apparemment dont un film qui s'appelle Most Dangerous Game avec Liam Hemsworth et Survive qui serait avec Sophie Turner donc il y aurait apparemment du contenu qui serait prévu pardon oui Max on t'entend bah non j'ai eu un bug Max il est parti il est revenu donc voilà après moi j'y crois je sais pas après j'ai aucune info c'est vraiment de ce que tu viens de me dire mais en effet Agatha Films sont portables c'est pas trop ce que les gens font en général même s'il y en a plus qu'on ne le pense malheureusement mais je sais pas comme tu me présentes le projet je me dis pourquoi pas ça pourrait marcher après c'est vrai que 7 euros j'ai pas du tout été payé pour parler de ce truc à mon avis à mon avis Florian cette anecdote est fausse après on va dire on est pas chez McFly et Carly ah merde ça peut marcher après comme dit il y a le côté se faire une place dans tous les systèmes de streaming qui sont proposés ouais il y a Salto quand même mais justement là c'est pour ça que j'y crois ouais mais je sais pas moi je trouve que le concept ça a vachement de limites après même si c'est assez c'est intéressant tu proposes un film et d'après ce qu'ils disent c'est tu choisis ton format donc portrait ou paysage selon l'expérience que t'as envie d'avoir du film mais perso je me disais en vrai vous voyez quand vous êtes sur votre téléphone quand vous êtes sur Instagram TikTok ou je sais pas quoi vous scrollez super vite donc moi je pense que ça peut pas vraiment marcher en termes de film parce que quand t'es sur ton téléphone tu peux pas prendre le temps de te poser pour regarder un film d'une heure trente tu vois c'est dix minutes un maximum j'ai dit que c'était des épisodes de dix minutes à chaque fois c'est ouais c'est même trop long je sais pas maintenant c'est tellement rapide je sais pas mais moi perso je me suis mis à TikTok récemment et c'est un truc où c'est maximum une minute la vidéo mais vraiment grand max mais personne fait une minute de vidéo donc vraiment je me dis sur mobile les gens ont pas de patience donc je pense pas que ça pourrait vraiment si bien marcher que ça à part si c'est vraiment très cool divertissement pur tu sais pourquoi tu es sur TikTok après le cinéma c'est aussi du divertissement tu vois donc en tout cas à voir je répondais à Maxime je disais que pour moi le cinéma c'est c'est un moment qu'il faut accepter de prendre tu parles tu parles des smartphones et de la tendance à scroller être dans une espèce de société de flux ma définition à moi du cinéma c'est justement prendre le temps de ouais je suis d'accord de toucher à quelque chose d'horizontal c'est pour ça que les salles de cinéma existent c'est pour ça que les salles de cinéma existent du coup je suis très curieux de ce concept et en même temps assez réticent bah écoutez à voir ce que ça donne comme dit ça sort en juin apparemment aux Etats-Unis ça s'appelle Quibi on verra ce que ça donne ça se trouve ça va révolutionner le cinéma ou alors pas du tout ouais ouais normalement c'est là c'est imminent ah ouais moi j'ai une autre actualité Flo si tu veux bien me laisser la parole vas-y je t'en supplie vas-y il paraît que il paraît que les picturales ont dépassé les 2000 abonnés ouais à force de dire ça en fait les gens vont se désabonner et du coup on va pas ils sont reçus les 2000 non mais du coup voilà pour les petites actus qu'on balance est-ce que ça vous a plu les copains oh mais c'est grave ça va faire chaleureux franchement est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'enthousiasme du côté de Maxime quand même de ouf ouais wow ok il ne faudra pas plus oui est-ce qu'on peut rétablir une vérité du coup on ne l'a pas dit mais j'aimerais quand même le dire maintenant ah oui c'est vrai c'est vrai qu'il a oublié on ne l'a pas dit mesdames et messieurs pour ceux qui ont tenu bon et qui sont toujours là voilà déjà merci courage c'est bientôt fini voilà sachez juste que cette émission est en fait un prank voilà elle n'a jamais existé non en fait c'est simplement que chose très drôle mais cette émission là n'aurait peut-être pas pu voir le jour parce qu'on en avait déjà fait une mais on a eu pas mal de soucis techniques et on a décidé de revenir et en vrai pour vous proposer un contenu de qualité on peut le dire j'ai foutu la merde on peut le dire que j'ai merdé avec l'enregistrement c'est-à-dire que Maxime n'a pas à oublier d'appuyer sur REC voilà pendant deux heures ah si si je l'ai fait et un petit souci technique mais ça arrive ça arrive en tout cas moi je tiens à dire que j'ai passé un très bon moment avec vous et c'était un plaisir de vous avoir comme premiers invités pour cette émission qui évidemment reviendra normalement chaque semaine si je ne dis pas de bêtises tous les dimanches avec de nouveaux invités à chaque fois et on a déjà des noms de qualité qui arrivent je ne dis rien de plus apparemment je suis là moi aussi en tout cas là je me retourne vers Johan et Kevin vous serez évidemment les bienvenus dans de prochains épisodes dans quelques semaines si vous voulez revenir il n'y a vraiment pas de soucis on fera des nouveaux jeux je sais que le jeu qu'on avait fait la dernière fois vous avez plutôt plu donc on pourra le refaire on pourra le refaire oui c'est vrai et voilà avec de nouveaux sujets de nouveaux invités ça va être très très cool avant que les abonnés on leur dise de s'abonner parce qu'ils sont déjà abonnés je voulais juste dire que Johan on peut le retrouver sur sa page enfin sur Insta avec Moviture ok donc n'hésitez pas à aller le voir à aller le checker un peu parce que Johan toi tu te donnes à fond sur ton compte et GG donc continue comme ça et ça parle de cinéma donc voilà pourquoi Moviture ? ah pourquoi Moviture ? ça c'est une vraie question très rapide alors l'histoire est assez spéciale non c'est fini trop tard suive vraiment non je rigole vas-y pourquoi Moviture du coup ? en fait le compte de base il n'était pas à moi c'était à mon meilleur ami Ryan Ryan gros bisous si tu écoutes Reynolds c'est ça ? pas vraiment Ryan Reynolds un peu moins bien quand même que Ryan Reynolds et du coup il avait un compte mais où il était très peu actif il mettait des genre d'images rondom de cinéma tu vois et du coup il m'a passé son compte il avait quelques centaines d'abonnés 300-400 mais c'était des abonnés morts quoi tu veux dire des gens décédés ? fantômes abonné fantômes je sais pas comment dire ça d'accord vu que moi je ne pensais plus le même contenu c'est des mecs qui qui n'étaient plus trop là pour ça et bref en gros j'ai repris son compte il m'a passé son compte et son compte s'appelle Moviture du coup après le disant pourquoi Moviture ? c'est Movit comme film et culture comme culture donc culture moi je pensais que c'était pique ouais pareil du coup tu vois ça va grave bien avec mon compte ce que je fais sur mon compte alors que finalement c'était même pas le truc de base c'est fou c'est fou c'est complètement dingue c'est plutôt intéressant et du coup Kevin Kevin Vauranger qu'on peut retrouver pourquoi tu t'appelles Kevin Vauranger ? alors ça on peut pas trop Kevin que du coup on peut retrouver sur les réseaux sociaux principalement sur l'appfilm si vous savez pas ce que c'est l'appfilm je m'embrouille c'est une plateforme et on va en parler la semaine prochaine je tease un peu le propos de la semaine prochaine t'es même sur Youtube t'es même sur Youtube normalement et t'as un de tes courts métrages ton premier court métrage qui est dessus qui s'appelle Anedonia voilà non mais on l'a déjà partagé on le repartage allez voir Anedonia est-ce que t'as un autre truc qu'on peut te retrouver Kevin ? non j'essaye d'apprendre à utiliser Instagram mais c'est bien Kevin Vauranger sur Instagram voilà Kevin Vauranger sur Instagram Kevin Vauranger oh mais quelle précision merci merci et de notre côté Flo et de notre côté bah nous on nous retrouve évidemment sur Youtube sur Instagram sur Twitter partout où c'est possible de taper Picture at Things bah oui même quand je me chante on est même sur SoundCloud oui c'est vrai il y a des gens qui vous écoutent dessus bienvenue asseyez-vous bienvenue asseyez-vous il y a des gâteaux des petits gens ça fait une heure 30 bon comme dit nous on reviendra tous les dimanches avec un nouvel épisode dont refait le film avec de nouveaux invités en attendant n'hésitez pas à vous abonner que ce soit sur Youtube ou sur SoundCloud allez retrouver les comptes des abonnés dans la description pas des abonnés des invités pardon dans la description abonnez-vous à eux parce qu'ils méritent et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao